Marlène Schiappa a reparlé lundi d'un concept dont vous avez certainement entendu parler. On en a parlé en début d'émission, c'est la fameuse charge mentale, ce travail permanent, épuisant, invisible, quasiment, exclusivement réalisé par les femmes que nous sommes. Et ça, évidemment, les hommes auraient du mal à le comprendre. Ça dépend des hommes. Vous allez me dire alors de quoi on parle, qu'est-ce que ça traduit des couples. On en parle avec notre invitée, grande spécialiste de la question, la journaliste Ève Roger, chef du service Société de Europe 1. Bonjour Ève. Bonjour. Bonjour Ève et bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Il y a deux solutions. Soit j'ai la gouttonnée, soit je me mouche à la télé. Je me mouche, voilà, c'est tout. Alors Ève, c'est au printemps dernier qu'une dessinatrice qui s'appelle Emma a publié une planche sur son blog appelée « Fallait demander » qui a relancé le débat sur cette fameuse charge mentale. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer de quoi on parle ? Alors la charge mentale, c'est ce qui se passe dans la tête des femmes. Ce n'est pas de faire le ménage ou de vider de la vaisselle. C'est ce qu'elles ont en tête toute la journée, du matin jusqu'au soir, ici par exemple. Vous avez un peu fait un sketch un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où je travaille, je suis en train de penser que ce soir, est-ce que le frigo est vide ou plein ? Est-ce que demain, mon mec, il a un rendez-vous professionnel ? Est-ce qu'il y a une chemise blanche qui est repassée, qui est propre pour lui ? Est-ce que les enfants auront les baskets pour faire du sport, etc. ? Donc ça veut dire que c'est une préoccupation. C'est ce qui nous prend la tête. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait. Absolument. C'est une préoccupation en permanence qu'ont les femmes. Alors, certains hommes aussi, bien sûr, il ne faut pas être caricatural. Mais c'est quand même cette préoccupation. C'est une partie de notre cerveau qui n'est consacrée qu'à ça. Alors, sur cette BD, le titre, c'est « Fallait demander ». Le titre est assez bon, car trop d'hommes dans les couples se mettraient dans la situation un peu de l'assistant de la femme. C'est-à-dire « Oh, mais chérie, si tu es débordée, il fallait me demander ». Alors, Emma, elle dit que la femme, elle est chef de projet Organisation Maison et le mari, c'est l'exécutant. Donc, il fallait demander. La BD, elle commence, c'est très marrant. On a tous vécu ça. On va dîner chez des amis le soir. La mère est encore en train de donner à manger aux enfants tout en essayant de vous donner l'apéritif et puis en préparant le dîner pour le soir. Et puis à ce moment-là, la casserole tombe. C'est la catastrophe. Et le type arrive et se dit « Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? » Et bien, elle dit « Si je n'en peux plus, tu as vu tout ce que j'ai à faire ? » « Mais il fallait demander, mais je t'aurais aidée. » Marie, ça vous parle ? Ça me parle un petit peu. Anna, ça vous parle ? Voilà. Moi, vous décrivez ma vie. Et moi, Benjamin ? Alors, Marlène Schiappa a dit hier qu'il y avait deux leviers assez faciles pour soulager rapidement les femmes de cette charge mentale. Quels sont-ils ? Alors, elle parle du congé paternité. Enfin, franchement, entre nous, je trouve que c'est un peu ridicule. Onze jours de congé paternité. C'est-à-dire que le congé maternité, j'ai calculé tout à l'heure, il y a 112 jours pour les femmes. Et c'est à ce moment-là que le congé maternité, que la charge mentale se crée, c'est quand on est en congé de maternité, mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? Avant, on va visiter des nounous pour garder l'enfant. Et puis après, on fait les vaccins. Et puis après, on fait à manger. Et puis après, on achète les vêtements. Et donc, pendant quatre mois, on est formé. Et on garde le pli, en fait. Exactement, à la charge mentale. Et après, quand on recommence au boulot, on a bien le pli. L'homme, 11 jours, comment il peut faire ? C'est 11 jours, il a juste le temps de faire gousi-gousi. Excusez-moi, Benjamin. Et il a l'impression d'avoir fait tout le boulot. En revanche, elle parle du congé parental. Alors, le congé parental, le problème, le congé parental, c'est qu'Najad Valloubal-Kacem, avant, a essayé de le faire partager un peu plus entre les hommes et les femmes. Mais le problème, c'est le financement. C'est-à-dire que c'est vrai, souvent, souvent, hélas, ce sont les hommes qui gagnent plus d'argent que les femmes. Donc, effectivement, ce n'est pas eux qui déposent le congé parental, c'est plutôt les femmes. Et le jour où on paiera suffisamment les hommes pour qu'ils arrêtent de travailler pendant quelque temps, peut-être qu'effectivement, ça pourra bouger. Est-ce que les hommes ont assez conscience que cette charge mentale existe, déjà, et qu'elle repose essentiellement sur les femmes ? Ça dépend desquelles, évidemment. Mais les hommes, ils n'ont pas... C'est justement parce qu'ils n'ont pas vécu ce congé maternité-là pendant 4 mois, qu'ils n'ont pas cette conscience-là. Et puis, souvent, ils disent « Mais si j'aide, je fais des tâches domestiques. » Oui, mais le problème, ce n'est pas de les faire, c'est de les anticiper. C'est ça. Et puis, sans attendre qu'on dise « Ah, merci beaucoup. » Oui, c'est ça. Et puis, c'est toujours très désagréable quand même pour une femme de dire « Ça t'embête, de faire ci, de prendre l'impression d'être celle qui demande des trucs. » C'est ça. C'est pas agréable. Alors, je suis allé regarder un peu les réactions suite à cette BD d'Emma. Il y en a beaucoup, notamment d'hommes, qui disent « Certes, tout ça est vrai, tout ça existe, mais il y a une petite responsabilité des femmes, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, notamment les femmes qui vont avoir du mal à déléguer ou qui vont faire un peu l'inspectrice des travaux finis. » Pas trop le fric. Le problème, c'est que pendant ces 4 mois, on était bien formés, on sait bien le faire. Donc, effectivement, quand l'homme prend une initiative, il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est toujours « Le body est à l'envers, le body de bébé est à l'envers. » Petit cliché, là. « Le body à l'envers. » Non, mais « Ah, moi, j'aurais plus fait comme ça. » Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a un moment, il faut que la femme, je n'aime pas parler comme ça, mais qu'il faut aller boire un pot avec des copines ou des copains, aller boire un pot avec des copains, aller au cinéma, et puis surtout ne pas faire de commentaires quand on revient, parce que sinon, c'est un peu décourageant. Alors, vous faites le lien entre charge mentale et fréquence des rapports sexuels. Ça peut parler à nos téléspectateurs hommes qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, d'abord, j'ai une étude scientifique qui montre quand même que quand il y a un partage un peu plus équilibré des tâches domestiques, les relations sexuelles sont plus fréquentes et plus harmonieuses. Il y a plusieurs études qui disent ça, mais moi, j'ai le souvenir d'avoir interviewé une sexologue qui disait, dans un couple, pour entretenir les relations sexuelles, il faut caresser l'idée de l'amour dans la journée, c'est-à-dire se dire tiens, ce soir, tiens, ce sera pas mal, ah oui, j'ai pas bien. Il faut avoir le temps pour ça. Et si votre cerveau est occupé à se demander s'il y a des courses ou s'il y a de la moutarde dans le frigo ou si les enfants sont bien vaccinés, il n'y a pas la place pour cette caresse de l'amour dans la journée. Donc, effectivement, si les hommes entendent ça aussi, eux, sans doute, peut-être caressent l'idée de l'amour ou du foot, mais en tout cas, ils n'ont pas toutes ces tâches domestiques en tête. Merci beaucoup, Ève Roger, d'être venue nous éclairer sur ce sujet. Merci mille fois.